Générique ... 19h45, Labarie Info Soir. Monsieur d'Ama, bonne soirée et bienvenue à cette nouvelle session d'information du mardi 16 novembre 2021. La population de la commune urbaine de Saïe, c'est dans la région de Tilabéry, réunie autour du cadre de concertation et d'action citoyenne. Des organisations de la société civile de Saïe ont entendu une déclaration relative à l'interdiction de circulation des motos dans le département. Le point avec Ismaël Mououni et Abouakar Souley. Situé à une quarantaine de kilomètres de la capitale Niamé, les habitants de la commune de Saïe ont pris d'assaut l'ancienne préfecture pour manifester leur bon contenu vis-à-vis de l'interdiction de circulation des motos décrétées par les autorités. L'interdiction de circuler en moto dans cette localité paralyse à cette population qui d'ailleurs trouve cette décision injuste du moment où, contrairement à eux, des motos circulent, même dans certaines localités qui ont subi des attaques tyrosistes. C'est pourquoi il exige la levée de la mesure scélérate consacrant l'interdiction de la circulation des motos dans la commune urbaine de Saïe, comme le cas de Tilabéry, Banibangou et bien d'autres sur lesquels d'ailleurs pèsent les menaces terroristes plus que la nôtre. La remise en circulation immédiate de nos motos pour éviter cette descente aux enfers, au demeurant, nous rappelons qu'aucune attaque terroriste n'a été notifiée sur les territoires de notre commune. Et même si c'est le cas, le fait d'étrangler les populations doublement constitue une victoire pour les terroristes et leurs complices. La situation sécuritaire affecte l'ensemble des citoyens. C'est pourquoi ? Le cadre de concertation et d'action citoyenne des organisations de la société civile indépendante de Saïe encourage et remercie nos vaillantes forces de défense et de sécurité pour leur lutte acharnée et héroïque dans le cadre de la sécurisation de nos populations en particulier et celle de notre pays en général. Demande à l'État de leur doter des moyens conséquents pour annihiler les forces du mal. Nous implorons Allah le tout puissant pour le repos des hommes des disparis civils et militaires et souhaitons un prompt rétablissement aux blessés. Cette déclaration est le début d'une série d'actions qu'il compte mener pour l'aboutissement total de leurs revendications, a affirmé le coordinateur du mouvement. La justice, 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 la justice ! Leеся, la justice, la justice ! Restons toujours à Saïe où le préfet de ce département a accordé à nos reporters une interview par rapport à la situation sociale sécuritaire de sa localité, C'est le commandant Al-Ghabid Daouda que je vous propose de suivre en extrait avant de le retrouver en intégralité en partie magazine de cette édition. Je ne souhaite pas que la commune de Saïe ou le département de Saïe ou le Niger, quelle qu'en soit la partie, soit une victime de ces forces du mal. Mais si jusque-là la commune de Saïe n'a pas été une victime, cela ne veut pas dire qu'elle n'est pas aussi la cible de ces forces du mal. Nous sommes là, c'est la veille de cette population elle-même, de ces forces de défense et de sécurité et des représentants de l'État qui coordonnent cette action, qui fait qu'aujourd'hui la synergie d'action épargne beaucoup de localités du département de Saïe à ne pas être l'atteinte de ces cibles du mal. Sinon, nous avons toujours été la cible de ces forces du mal. Ce que j'aimerais rappeler, c'est à juste titre que la population ne peut pas comprendre la réinstallation peut-être de cette mesure pour l'intérêt des revenus qu'elles reçoivent de cette activité. Mais j'aimerais lancer un appel ici à cette population, au-delà de toute la population du Niger, qu'au détriment de la sécurité, de l'intégrité du Niger, nous devons concevoir certains sacrifices. Voilà, rendez-vous donc en partie magazine pour suivre l'intégralité de cet entretien. La Commission nationale des droits humains CNDA organise depuis ce matin une session de renforcement des capacités de 25 autorités administratives, municipales et les forces de défense et de sécurité. L'atelier se tient au Sénat et durera deux jours. Arietta Salah, Ibrahim Abdo. Cet atelier de 48 heures qu'organise la Commission nationale des droits humains CNDAH s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet « Appui aux défenseurs des droits humains ADDH » financé par la délégation de l'Union européenne au Niger. Il vise à renforcer les capacités des organes de l'État de la région du Niamey sur la vulgarisation des instruments nationaux et internationaux sur la protection des défenseurs des droits de l'homme. Le choix des participants ainsi que celui de la thématique ne sont pas fortuites pour la CNDAH. En effet, les organes de l'État, autorités administratives municipales et les forces de défense et de sécurité chargées de l'application de la loi, ne sont pas souvent imprégnées des instruments nationaux et internationaux de protection des défenseurs des droits de l'homme. C'est pourquoi il n'est pas rare de voir des demandes de manifestations des défenseurs des droits de l'homme rejetées ou portées en référé par les autorités administratives ou les défenseurs des droits de l'homme ou des manifestants interpellés ou violentés par les forces de défense et de sécurité. 48 heures durant diverses thématiques et entrées aux instruments nationaux et internationaux de protection des défenseurs des droits de l'homme seront développés par des magistrats. Cet atelier qui réunit 25 autorités administratives municipales et les forces de défense et de sécurité où leurs représentants dureraient deux jours pendant lesquels diverses thématiques aient entré aux instruments nationaux et internationaux de protection des défenseurs des droits de l'homme seront développés par des militants magistrats bien rodés à la pratique du droit. Aussi, je vous invite à être assidu afin de tirer le maximum de profit au fur et à mesure des thèmes qui seront développés. Avant de terminer, permettez-moi d'adresser mes sincères remerciements à la délégation de l'Union européenne au Niger qui a bien voulu financer cette activité. Il faut rappeler que la cérémonie d'ouverture de cet atelier a débuté par une prière à la mémoire de 69 faces civiles de Bani Bangu, fredement assassinés par des terroristes, mais aussi des 25 élèves de Maradi décédés dans l'incendie de leur école. Le droit humain est un sujet assez simple mais complexe de par la globalité autour de sa définition dont l'esprit du terme est méconnu du grand public. Quelle définition peut-on donner aux droits humains ? Quels sont les droits humains fondamentaux reconnus par l'autorité publique nigérienne et en cas de violation de ces droits ? Quelles sont les voies à suivre pour demander réparation ? C'est le moment de réponse dans ce reportage de Boubacarib Rahim et Nasser Seydou. Aussi complexe qu'ambigu, le droit humain par définition s'est spécifié en des termes simples comme des droits qui sont indispensables à tout être humain. Ces droits doivent être reconnus à l'homme sans distinction aucune liée à son origine, sa race, son ethnie, son sexe, sa religion, son opinion politique ou toute autre opinion. Au Niger, plusieurs de ces droits humains fondamentaux sont garantis par l'autorité publique. Parmi les droits fondamentaux qu'on peut citer, il y a d'abord le droit à la vie, tout court. Il y a ensuite le droit à la liberté d'aller et de venir. Le droit à libre expression, de choisir la religion à laquelle on croit. Le droit à être nourri, le droit à l'alimentation est important. Et puis le droit à l'éducation, le droit à vivre dans un environnement sain, etc. En cas de violation de ces droits, plusieurs moyens conventionnels peuvent être empruntés pour demande de réparation, dira le juriste Banna Ibrahim. Il y a plusieurs dispositifs. Il y a d'abord le dispositif de dénonciation au niveau de la Commission nationale des droits humains. Et il y a aussi des dispositifs à l'international. Aujourd'hui, il y a plusieurs organisations qui ont élaboré des droits humains fondamentaux qu'elles protègent. Notamment, il y a la Cour de la CEDEAO, qui est une cour dont l'objectif est de protéger les droits humains dans les États qui sont membres de cette organisation. Il y a d'autres organismes, il y a par exemple la Cour des droits de l'Homme de l'Union africaine. Ces droits sont en effet le plus fréquemment violés par le représentant de l'autorité publique dans les postes de police, les prisons et lors des manifestations publiques où les citoyens sont maltraités et humiliés. Pourtant, selon l'article 13 de la Constitution, tout individu ou tout agent de l'État qui se rendrait coupable d'actes de torture de services ou de traitements cruels dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, soit de sa propre initiative, soit sur instruction, doit être pénis. Le service de la direction de la protection de la femme et des mineurs poursuit sa campagne de sensibilisation dans les établissements privés scolaires, dans les établissements scolaires de la capitale et l'Eifada sur la consommation des stépifiants. Le reportage de Asma Oseydou et Aboubakar Shre. Après le troisième arrondissement par sa volonté et son engagement dans la lutte contre la consommation des stupéfiants par les jeunes, la direction de la protection des femmes et mineurs poursuit sa campagne de sensibilisation dans le quatrième arrondissement communal de la ville de Niamey. Pour cette deuxième semaine, le coup d'envoi a été lancé dans trois établissements scolaires du quatrième arrondissement, à savoir le CSP Niamey 2001, le CSP Niamey 2002 et le CSP Asifa. Nous avons le devoir d'aller vers ces jeunes-là pour les rappeler à l'ordre, pour une prise de conscience, pour que sachent aussi qu'on est là à côté, on les observe et que quand on va terminer cette phase de sensibilisation, il est naturellement que nous allons passer à l'autre phase qui consisterait à appliquer la loi tout simplement. Parce que nous considérons que c'est des personnes encore insensibles, vu leur jeune âge vulnérable, donc on leur a donné la chance de passer, les sensibiliser pour qu'ils puissent comprendre beaucoup de choses, les choses qu'ils ne connaissaient pas auparavant, ceux qui peuvent les amener en prison, qu'ils les évitent et qu'ensemble, pendant qu'ils nous facilitent la tâche. Je profiterai pour lancer un appel à tous les Nijéens qui se suicident de la jeunesse nigérienne. Il faudrait que nous regardions dans la même lancée. L'heure n'est pas maintenant de critiquer et passer cette étape-là et aller dans une synergie d'action, puisque le danger est là, on le voit, on l'observe. Une initiative applaudie par les responsables des écoles et les élèves. Cette formation est venue à point nommé, d'autant plus que c'est sur un fléau qui tend donc à envahir nos établissements. Donc, on dit un homme averti en vaut d'eux. On les a sensibilisés. Dans ce cas, ils vont prendre leur disposition. Ils ne vont pas tomber dans les pièges. Nous avions entendu vos conseils et on vous remercie énormément. Et aussi, on est prêt à les assumer. Si on apprend quelque chose du genre, je ne sais pas, les vidéos qui circulent ou bien les consommateurs de la chicha et autres là, on vous promet de vous passer les informations. Les jeunes rencontrés dans ces FADA apprécient également l'initiative de la police dans la lutte contre la consommation du chicha. Nous, c'est une première fois pour nous de venir ici, nous voir, nous rencontrer jusqu'à notre FADA pour nous parler, nous sensibiliser de la circonstance, de la prise de la chicha. Vraiment, nous sommes ravis. Le message est clair, vraiment, il est effectif. Dans nos mœurs aussi, dans nos coutumes, ce n'est pas du tout bon. Il faut noter que cette activité de la Direction de la protection des femmes et mineures se réalise en collaboration avec les médias, ce qui permettra à la police de faire ses sensibilisations sur la consommation de la drogue et lutter contre ce fléau. Cette séance de sensibilisation s'étalera sur une période de six semaines et cela dans les cinq arrondissements communaux de la ville de Niamey. Voilà, place à présent à l'intégralité de l'interview que nous a accordé le commandant Algabit Daouda, préfet du département de Saïe sur la situation socio-sécuritaire. Je n'admise pas une commune, je suis à la tête d'un département. Le département de Saïe est un département composé de trois communes, la commune urbaine de Saïe, la commune de Djaladjo et la commune de Tamou. La population de Saïe, en tout cas, ça donne à toutes les activités auxquelles ça donne une population, en tout cas urbaine, qui se veut être à la marge du développement, de la vie quotidienne. Ville à proximité avec la capitale du Niger, Niamey, Saïe donne un visage d'une ville un peu moderne, où la population en elle-même va à ses occupations, généralement qui sont d'ordre administratif, commercial, et des activités aussi génératrices de revenus. Sans parler aussi, celui qui vient à Saïe aura une vue sur les rizières, donc Saïe est une ville productrice du riz et avec grande quantité. Pour parler maintenant un peu de la déclaration, si je peux l'appeler ainsi, du cadre de concertation d'action des organisations de la société suivante de Saïe, je ne peux que personnellement dire que cette structure autour de ce cadre est une structure légale qui essaye de porter la voix de ses représentants. Vous conviendrez avec moi que le département de Saïe fait partie des zones dont l'état d'urgence est décrété par les autorités, les plus hautes autorités du Niger, compte tenu de la situation sécuritaire qui prévaut dans la région. Pour parler spécifiquement de la levée et de la reprise de la mesure de l'interdiction de la circulation des motos, comme c'est d'elle qu'il s'agit, j'aimerais ici rappeler deux choses. La première des choses, c'est que la mesure de l'interdiction de la circulation des motos est une mesure qui est prise en fonction de certaines réalités. Il n'est un secret pour personne qu'aujourd'hui, ces forces du mal utilisent les motos pour pouvoir vraiment s'approcher de nos positions et pouvoir poser le plus grand mal qu'il désire. Et de tout le temps, l'expérience a donné que les motos ont été leurs moyens, habituels de mode d'opération. Les autorités, les plus autorités de ce pays, en leur tête, son Excellence le Président de la République, Bazou Mohamed, chef suprême des armées, a écouté le cru de cœur d'un moment de la population de la région de Tilabiri, qui a bien voulu souhaiter la levée de cette mesure. La réponse qui leur a été donnée était de pouvoir essayer la levée de cette mesure durant un temps, un mois durant. Malheureusement, au cours de ce mois, nous avons connu plus de problèmes dans certaines zones avec l'utilisation de ces motos qui nous ont posé plus de tort dans le domaine de la sécurité. Ce qui a fait qu'après une évaluation de la situation, la mesure a été ramenée, réinstallée sur beaucoup de nos entités. Je ne souhaite pas que la commune de Saïe ou le département de Saïe ou le Niger, quelle qu'en soit la partie, soit une victime de ces forces du mal. Mais si jusque-là, la commune de Saïe n'a pas été une victime, cela ne veut pas dire qu'elle n'est pas aussi la cible de ces forces du mal. Nous sommes là, c'est la veille de cette population elle-même, de ces forces de défense et de sécurité, et des représentants de l'État qui coordonnent cette action, qui fait qu'aujourd'hui, la synergie d'action épargne beaucoup de localités du département de Saïe à ne pas être l'atteinte de ces cibles du mal. Sinon, nous avons toujours été la cible de ces forces du mal. Ce que j'aimerais rappeler, c'est à juste titre que la population ne peut pas comprendre la réinstallation peut-être de cette mesure pour l'intérêt du revenu qu'ils reçoivent de cette activité. Mais j'aimerais lancer un appel ici à cette population, au-delà de toute la population du Niger, qu'au détriment de la sécurité, de l'intégrité du Niger, nous devons concevoir certains sacrifices. Je dirais qu'on n'a aucun secret. Le seul secret, c'est la volonté. C'est la volonté engagée des plus hautes autorités que nous représentons au niveau de nos entités administratives respectives et, à nos côtés, l'engagement de nos forces de défense et de sécurité. Cela accompagné par la clairvoyance de la population elle-même dans le partage de l'information et dans l'esprit de nos prières pour l'acquietude, la stabilité dans notre département. Sinon, aucun secret n'est valable pour sécuriser une zone au détriment d'une autre. C'est l'engagement collégial, collectif de toutes les personnes engagées. A commencer par nous, les responsables, les plus hautes autorités départementales, aux côtés de nos forces de défense et de sécurité, avec l'accompagnement de notre population. La première chose, c'est de l'engagement, de la confiance et de la détermination de cette même population aux côtés de ces forces de défense et de sécurité. L'État du Niger est un et indivisible. Son intégrité ne doit souffrir d'aucune ambiguïté. Ces forces engagées pour défendre cette intégrité et veiller sur la population et leurs biens ne sont que les forces nationales. Et c'est à elles qu'on devrait faire confiance. C'est à elles qu'on devrait apporter tous les grands soutiens, à commencer par la population elle-même. Le soutien moral, le soutien, le partage de l'information et l'engagement que c'est un combat commun dans l'intérêt du Niger. Et l'engagement des plus hautes autorités n'est un secret pour personne. Nous avons tous suivi son Excellence le Président de la République, Bazou Mohamed, à Bani Bangou. Donc, faisons confiance à nos forces de défense et de sécurité. Elles sont là pour nous. Elles sont là pour les Nigériens. Elles sont prêtes à périr, s'il le faut, pour sauver l'intégrité du Niger et veiller sur la sécurité des Nigériens. J'ai lancé un message. Je suis entièrement satisfait, si je peux le dire, de la collaboration de la population des SAI. La population des SAI collabore très, très bien. Je dirais même avec un excellent engagement aux côtés de nos forces. J'aimerais qu'ils continuent dans ce sens, qu'ils accordent encore davantage le soutien à cette force de défense et de sécurité pour pouvoir continuer à repousser et à maintenir la stabilité au niveau des SAI. Depuis, effectivement, la reprise de la mesure d'interdiction des motos, les autorités que nous sommes, se sont tournées vers des partenaires. Pas que les motos qui peuvent maintenir la jeunesse aujourd'hui dans des activités ou bien un moyen de revenu. Et le cadre, l'État est là pour accompagner, avec ses partenaires, toute la population du département de SAI. Donc, à cela, beaucoup de programmes sont prévus. L'État, au plus haut niveau, nous sommes instruits de pouvoir ne pas laisser cet aspect-là de côté et de pouvoir accompagner cette jeunesse à pouvoir trouver une occupation afin qu'elle ne se donne pas. Nulle part, l'État du Niger a démissionné en face de ses responsabilités. L'État du Niger est en train de se donner vaille que vaille pour que le Niger, toute l'intégrité du Niger soit contrôlée par nos forces de défense et de sécurité. L'État est présent dans tous les confrères du département de SAI. Vous conviendrez avec moi et même ce cadre de concertation, d'action de l'organisation de la société civile en est témoin qu'il n'y a pas longtemps, le préfet du département de SAI, qui nous sommes, avons entrepris des missions dans le département et dans les confins les plus reculés pour rappeler que l'État est là, l'État est présent. Nous avons été accompagnés par ces mêmes forces, ces mêmes structures, cette même société civile et tous les appels lancés vont à l'endroit de la résilience, la présence de l'autorité et que l'État ne démissionnera jamais de ses missions, de ses responsabilités parce que le Niger est indivisible. Et au moment où je vous parle, le Niger, en tout cas le département de SAI, est contrôlé par l'autorité, la représentation de l'État et les forces de défense et de sécurité. Aucun mètre carré du département n'est contrôlé par les forces d'Imane comparativement à ce que nous apprenons que vous lisez sur les réseaux sociaux. Je peux défier qui veut l'entendre. Nous avons des incursions, des hommes, des bandits armés venant, nous venant du pays voisin, mais le contrôle reste et demeure à l'État du Niger. L'État du Niger n'a jamais dédouané en tout cas sa sécurité à qui ce soit. Seules les forces habiletées, les forces nationales, sous les drapeaux, sont sur le front en train de combattre les forces du mal. Au nouveau département de SAI, nous n'avons jamais pensé et nous ne penserons jamais à pouvoir mettre des places des groupes armés, des groupes d'autodéfense pour pouvoir sécuriser une zone ou une autre. Par contre, la jeunesse, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, est aux côtés de ces forces de défense et de sécurité. Il les appuie par les informations, par le renseignement et par le courage qu'il donne à ces forces d'aller combattre. Cette jeunesse, elle est là, elle est prête à être arroulée dans les forces de défense et de sécurité nationales pour aller subir la formation adéquate et venir servir son pays. Mais pas servir le département de SAI sous forme d'une milice ou d'un groupe armé que nous aurons à armer. Non. La force reste à la loi. C'est la seule habilité à pouvoir, en tout cas, sécuriser le département de SAI. Et dans ce cadre, je reste entre un jugeant par rapport à ça. Aucune force, aucun groupe, aucun NDVD ne doit se prévaloir d'être une force de protection en dehors des forces de défense et de sécurité. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada